Allez, Barbara Schultz dans le fauteuil, c'est à vous, allez Barbara. Je crois qu'on a déjà bien expliqué la situation de ce film signé Elie Chouraki, qui vous a vu sur scène, je crois, au théâtre, quand il vous a choisi pour jouer cette jeune femme moderne, parce qu'elle est dynamique et moderne. Oui, elle essaie de tout faire, quoi. C'est la vraie parisienne, BCBG. BCBG, non, elle est un peu rock'n'roll. Oui, Bobo. Bobo, plutôt Bobo. Plutôt Bobo, voilà, plutôt Bobo. Oui, il m'a vu sur scène, mais il ne m'a pas dit tout de suite. Enfin, c'est plusieurs mois après, quand je le rencontrais, qu'il m'a proposé le rôle. Voilà, alors vous êtes donc coincée entre trois hommes qui vous aiment, on pourrait réduire ça. Oui, c'est un peu comme dans la chanson qui chantait ça, il y a trop de gens qui t'aiment. Il y a trop de gens qui t'aiment. C'était Hélène Segaras, je connais mes grands classiques. Il y a trop de gens qui t'aiment. Voilà, c'est mon problème. Celle que j'aime, c'est vous, d'ailleurs, on entend, c'est l'enfant ado, d'ailleurs, qui parle, la voix qu'on entend. Oui, parce qu'on essaie de créer une confusion au départ. On donnait l'impression que c'est un homme, un fiancé qui parle de sa femme. Il est très possessif, ce gamin. Quel âge il a, d'ailleurs, dans le film ? Il a 10 ans, 11 ans. Il a 10 ans. Il ne veut absolument pas de ce nouveau papa, de ce beau papa. Il voudrait évidemment que l'ancien Gérard Darmon-Jean, dans le film, revienne. Et là, on a tout compris du caractère de ce gosse qui va se battre jusqu'au bout pour que son papa s'en aille. Oui, qui est très excessif et très violent. Mais pour lui, il subit une attaque d'une violence extrême, donc il réagit à la hauteur de cette attaque. Je ne sais pas si vous avez vu le film, vous, Nolo. J'ai vu les deux films, en fait. C'est pas vrai ? Oui, oui, oui. Alors, soyons clairs, je préférerais toujours Ozu Achuraki. Je ne veux pas exagérer. Mais Barbara Schultz, c'est vraiment excellent et on ne comprend pas. Pourquoi vous êtes si rare au cinéma, du coup ? Il y a deux films en une semaine, quasiment. Mais les dernières années, vous étiez très rare. D'abord, je fais beaucoup de théâtre. Parce que j'aime ça, que je n'ai pas envie de ne pas en faire. Et quand vous êtes au théâtre et qu'on vous appelle, on vous dit, alors il y a un rendez-vous avec machin, on fait youhou ! Et on me dit, c'est le tournage deux mois, un mois à Paris, un mois en Argentine. Et bien, on ne va pas au rendez-vous. Donc, forcément, j'ai loupé des choses. Et puis, j'ai lu des trucs nuls aussi, il faut le dire. Et au début, je voulais faire du cinéma absolument. Donc, j'ai fait des films nuls. Et je me suis rendu compte que ça desserre. Et puis, on n'est pas fiers. Donc, j'ai préféré attendre. Et puis, j'ai des rôles tellement magnifiques au théâtre que je m'en fiche. En tout cas, là, c'est un vrai grand... C'est la première fois que vous avez un rôle aussi important au cinéma. C'est un cadeau, ce rôle. Les fans de Barbara Schultz doivent courir dans les salles de cinéma le 22 août. C'est la première fois qu'on lui confie un rôle aussi important au cinéma. C'est vrai. Alors, comme on vous adore, on conseille à tout le monde d'y aller. Il n'y a que Zemmour que ça n'intéresse pas. Parce que les familles recomposées, ils détestent ça. Lui, il dit, pour les enfants, il faut rester là. Mais ce que ne dit pas Zemmour, c'est que c'est terrifiant des parents qui restent pour les enfants et qui se disputent avec les enfants au milieu. Il n'y a rien de pire. Tu parles de la violence du divorce. C'est vrai que c'est violent pour un gamin, ce qui est décrit dans le film. Mais c'est encore plus violent pour un gamin. En plus, le jeu des parents qui font semblant... C'est une vraie discussion. On n'a pas le temps. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est une excuse que se trouvent tous les gens d'aujourd'hui pour se déculpabiliser. Moi, je pense que même si les parents s'engueulent, c'est pire quand ils se séparent. Pour l'enfant, je pense que c'est pas possible. On ne dit pas ça pour se déculpabiliser, parce que figure-toi que la culpabilité, c'est quelque chose que tu gardes toute ta vie par rapport à tes gamins. Donc après, tu la gères, tu apprends à la gérer, mais tu ne peux pas te déculpabiliser. Par contre, là, je pense que c'est plus facile de quitter que de se battre et de se battre pour garder son couple. C'est exactement ce que j'allais dire. À se battre pour garder son couple. De toute façon, Éric Zemmour, il ne le dit pas encore, parce que là, c'est une étape dans sa carrière, cette émission du samedi soir. Bon, on en est à la centième. Mais il compte succéder à Benoît XVI dans les 10-15 ans qui viennent. Et je pense qu'ils prêchent pour l'instant la bonne parole. Non, on ne peut pas entrer dans les détails, mais ce serait énorme. Carlier, que vous pensez que ça ? Non, je pense que Christine Boutin a raison. Mais effectivement, il arrive à un moment, tu peux te battre, etc. Il arrive à un moment, s'il y a un constat d'échec... Non, mais il y a aussi... C'est facile de faire un enfant, on peut faire des enfants n'importe comment. Donc il y a des gens qui font des enfants, comme ça, boum, et puis ils se quittent, et puis voilà. Et c'est mieux d'essayer, effectivement, de rester ensemble. C'est surtout que les gens n'acceptent plus, ce n'est pas... Contrairement à ce qu'on prétend, le couple n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, qu'on a inventé pour justement éduquer les mômes. Sinon, on n'a pas envie de rester. Personne n'a envie de rester à partir d'un certain moment. Donc c'est évidemment une conquête. Tout le reste, c'est du sentimentalisme à deux balles. Stéphane ! Non, mais je trouve ça triste qu'il dise ça, parce que moi, j'ai vraiment envie non seulement de rester avec ma femme, mais même jusqu'à la fin de ma vie. Ah voilà, c'est exactement ce que je dis. Mais non, mais on voit des gens qui ont passé 50 ans ensemble, qui ont connu des crises, des méquices. Non, ce que je veux dire... C'est impossible, et que le couple était quelque chose d'anti-naturel. Absolument. Je te réponds, et regarde Paul Newman et sa femme, et sa famille qui est en train de se laisser mourir, qui a été une histoire d'amour extraordinaire. Donc il faut arrêter, il y a des gens qui s'aiment toute leur vie. Oh, Zemmour ! C'est trop facile, c'est toujours le même argument. Quand vous dites, quand vous ne tombez pas dans le sentimentalisme nié, dans lequel Guillon tombe les deux pieds dans le plat, alors évidemment... C'est pas gentil parce qu'il connaît ma femme et qu'il l'aime beaucoup. Mais je l'aime beaucoup, c'est vrai, c'est vrai, mais évidemment, lui aussi connaît ma femme et il l'aime beaucoup. Oui, c'est que je l'ai attendu, c'est pas grave. Alors, je demande des éclairs, c'est pas grave. Quand est-ce que vous voulez venir ? Le couple, c'est pas quelque chose de naturel, mais la partousse, c'est quelque chose de naturel. C'est ce que j'allais dire. Bien, si en plus vous vivez à 4, je comprends que ça dure longtemps, hein. Franchement. Voilà, c'est une qui soulève le débat. Ça s'appelle « Celle que j'aime », ça sort le mercredi 22 avril. Courez voir Barbara Schultz dans son premier grand rôle au cinéma. C'est vrai. Dans une comédie romantique, drôle et très sympathique. Merci Barbara. Merci.